On a engagé les travaux et maintenant une quinzaine de jours. On avait depuis quelques années de gros problèmes de rétention d'eau sur ce terrain. Plusieurs études ont été faites et des diagnostics ont été faits là-dessus. Donc il a été décidé de refaire le drainage de profondeur entièrement, ce qui a été fait il y a une dizaine de jours. Et après, la suite des opérations était de scalper le terrain, on peut appeler ça un scalpage, du terrain sur 5 cm. Et par la suite, ce qu'on voit derrière nous, la pose de ce qu'on appelle un sustrat élaboré, c'est un produit industriel fabriqué en Allemagne, qui est composé de roches volcaniques, de terre et un mélange de sable, sur une épaisseur de 5 cm. Il était nécessaire de le refaire car on avait du mal à passer les hivers. Il avait surtout des gros problèmes d'évacuation d'eau en surface. Il y a trois collecteurs sur le terrain, tout autour, sur le périmètre du terrain, grossement aussi on schématise. Et au milieu du terrain, il y a des drains plus petits, qui font 65 de diamètre, et les collecteurs font 150. Ils sont posés en épis sur toute la largeur du terrain. Le terrain a une pente en toit, c'est-à-dire comme ça, ce qu'on appelle une pente en toit. L'eau de puits s'évacue vers l'extrémité du terrain. Et donc sur chaque côté, il y a des drains en épis qui forment tout un réseau de drainage. Et toute l'eau récoltée par les drains en épis va dans les collecteurs. Et ensuite, le collecteur amène cette eau de puits vers l'exutoire, qui est le bras mort qui est à côté du terrain. Le diagnostic de la BeauSport qui a été fait il y a deux ans, montrait à différents endroits des drains complètement saturés, complètement bouchés par tout ce qui est terre, etc. Donc complètement bouchés, donc forcément l'eau ne pouvait pas s'évacuer. Et ça posait de gros problèmes d'évacuation sur le terrain et de jouabilité du terrain. Donc durée des travaux opérationnels, 15 jours à 20 jours. Après, le terrain est à suivre pendant trois mois, le temps que le gazon pousse et qu'il soit bien établi. Ce qu'on appelle un gazon sans jour, qui est composé d'un mélange de trois à l'égra anglais, qui est le mélange gazon le plus rapide au niveau installation, pour que le club de foot puisse jouer dès le début septembre dessus. J'espère surtout que ne plus rencontrer les problèmes que nous avions rencontrés depuis quelques années, grosso modo depuis 2003, avec des remises de match, avec même des problèmes de dangerosité pour les joueurs, parce que vraiment le terrain ressemblait plus à une pâture, entre guillemets, avec une gorgée d'eau, et ça devenait vraiment très dangereux pour les joueurs. C'est parti, c'est parti. 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 ... ... ... ... ...